Le 11 mars 2011, un séisme se produit dans la baie de Tohoku à 39 km des côtes japonaises. Ce séisme a été ressenti jusqu'à Pékin. Lors du séisme, les bâtiments japonais ont oscillé sous l'effet de l'énergie libérée par le séisme, qui a également causé la formation de la vague à l'origine du tsunami. Cette propagation du séisme jusqu'en Chine est plus loin encore, ainsi que ses effets sur les bâtiments sont dus aux ondes sismiques, manifestations concrètes de l'énergie libérée par le séisme. De nos jours, particulièrement dans les zones à risque comme au Japon, mais aussi dans certaines régions en France, les ingénieurs conçoivent la structure des bâtiments conséquemment aux risques sismiques présents. Mais comment la structure des bâtiments en béton armé, conçue par les ingénieurs, réagit-elle aux contraintes exercées par les ondes sismiques, sous forme de charges sismiques appliquées aux bâtiments ? Étudions dans un premier temps les ondes sismiques engendrées par les séismes. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une onde ? Une onde est une perturbation d'un milieu matériel ou immatériel qui se propage à la suite d'une action à une vitesse finie. Cette onde provoque une variation temporaire des propriétés physiques des matériaux traversés. Lors de la rupture de la faille, deux types d'ondes sont émises suite au relâchement d'énergie. Ce sont les ondes de volume et de surface. Les ondes de volume se propagent au sein du manteau et de la croûte terrestre. On les sépare en deux catégories. Les ondes premières dites ondes P, puis les ondes S nommées secondaires. Les ondes P sont des ondes longitudinales. Elles se propagent dans le sens de leur déplacement. Lors de leur passage, elles modifient le volume des matériaux traversés par compression. Cependant, ces ondes n'impliquent aucune rotation de ces matériaux. Celle-ci est effectuée par l'action des ondes S, appelées également ondes de ciseillement. Cependant, contrairement aux ondes P, les ondes S n'influent pas sur le volume des matériaux traversés. Pour une meilleure étude de ces ondes de volume, elles sont décomposées pour étudier leurs variations. D'abord sur un plan horizontal, noté respectivement PH et SH pour les ondes P et S, puis sur un plan vertical nommé PV et SV. Lors de l'enregistrement d'un séisme, on observe la formation de plusieurs mouvements successifs sur le sismographe. Les mouvements à gauche correspondent aux ondes P, qui sont les plus rapides avec une vitesse moyenne de 10 km par seconde. Ce sont les premières captées, ce qui explique leur nom d'onde de première. Celles plus à droite correspondent aux enregistrements des ondes S, qui sont plus lentes, avec une vitesse de 7 km par seconde. Cependant, les vitesses des ondes P et S ne sont pas constantes. En effet, de par la rigidité croissante du manteau terrestre, les ondes se propagent plus vite en profondeur et parcourent de grandes distances. C'est ainsi que certains séismes au Japon sont enregistrés par exemple en Allemagne. Lorsque les ondes de volume parviennent à la surface, des interactions vont se produire entre celles-ci. De ces interactions, il y aura la formation de nouvelles ondes sismiques, les ondes de surface. Ces ondes voient leur mouvement guidé par la surface du globe. On distingue deux types d'ondes de surface, les ondes de Riley et les ondes de Low-E. Les ondes de Riley fut découverte en 1887 par John William Strutt Riley, lauréat du prix Nobel de physique de 1904. Ces ondes résultent d'interactions entre les ondes SV et P, créant une onde ressemblant à une vague. Celle-ci combine la compression des ondes P et le cisaillement verticaux des ondes S. Les ondes de Low-E ont été découvertes en 1911 par Augustus Edward Hout Low-E. Ces ondes combinent les perturbations des ondes PH et celles des SH. Leur mouvement provoque un va-et-vient horizontal perpendiculaire au déplacement de l'onde. Ce type de perturbations affecte plus particulièrement les fondations mêmes des bâtiments. Les vitesses des ondes de surface sont constantes de par le fait qu'elles se déplacent à la surface et qu'elles ne changent pas de milieu. Cependant, la vitesse des ondes L et R sont différentes. Les ondes L se déplacent à 4 km par seconde alors que les ondes R se rapprochent des 3 km par seconde. De plus, les ondes R se propagent dans les solides et les liquides alors que les ondes L ne se déplacent que dans les solides non homogènes. Cependant, le comportement des ondes sismiques diffère de par les propriétés du milieu qu'elles traversent. En effet, la composition même du sol entre en jeu dans la propagation de ces ondes. Par exemple, les ondes S ne peuvent se déplacer dans des liquides mais sont réfléchies vers la surface, contrairement aux ondes P qui traversent ces milieux en subissant une perte de vitesse. De plus, le type de sol enflue sur le déplacement de l'onde. En effet, les ondes se déplacent plus vite dans des matériaux plus denses. Par conséquent, dans de l'argile, les ondes se déplacent aux alentours de 10 km par seconde. Alors que dans les matériaux plus denses comme le grès ou le calcaire, la vitesse de propagation est respectivement proche de 3 km par seconde et de 4 km par seconde. Le relief est également un élément essentiel dans la propagation des ondes sismiques. En effet, les ondes sismiques sont d'autant plus importantes au sommet des collines et des montagnes. Mais également dans les vallées présentant des signes de sédimentation, c'est-à-dire avec des couches de matière déposées par un cours d'eau, un fleuve ou une rivière. Dans ces milieux, les ondes sismiques se retrouvent piégées, soit par les pentes de la montagne, soit dans les vallées sédimentées où elles ne peuvent s'échapper et se réfléchissent sur les flancs et sur le fond de la vallée. Cette action amplifie l'amplitude des ondes jusqu'à 10 ou 20 fois leur amplitude originale, augmentant ainsi la puissance du séisme et les dégâts occasionnés. Le séisme est une catastrophe naturelle très importante. Même s'il n'engendre pas directement de dégâts, il entraîne toutefois l'effondrement de bâtiments qui peuvent blesser les civils. Comme on ne peut pas prévoir quand un séisme va avoir lieu, le seul moyen pour lutter contre ceci est de construire des bâtiments conformes aux nouvelles normes parasismiques, conçues pour résister au séisme. Ce travail résulte de la coopération entre l'ingénieur et l'architecte lors de l'esquisse. Durant un séisme, la base de la structure est soumise à de brutales sollicitations sismiques. Cependant, une structure souple peut se soustraire à ces déformations, alors qu'une structure trop rigide est frappée violemment par celle-ci. Ce contraste a pour conséquence que les bâtiments de hauteur moyenne, entre 3 et 8 étages, ont le pire comportement sismique. Les sollicitations sismiques possèdent plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, elles sont horizontales, c'est-à-dire que les accélérations sismiques horizontales vont affecter la structure des bâtiments, qui sont habituellement conçues pour résister à des charges verticales. Ensuite, les charges sismiques sont cycliques. Cela consiste en un mouvement de va-et-vient répétitif du sol. Ce caractère traduit une dégradation rapide et progressive de la structure en cas de dépassement de la limite élastique des éléments porteurs. Du fait des balancements saccadés et alternés du bâtiment, il y a dans ce cas un éclatement du béton de couverture mettant ainsi l'armature à nu. Les sollicitations sismiques sont également dynamiques. En effet, les étages suivent les brusques accélérations du sol, transmises par les étages inférieurs avec un peu de retard du fait de leur inertie. Plus la masse de l'étage est grosse, plus le temps de retard est important. De plus, les étages sont soumis à des temps de retard différents selon leur élévation. Finalement, les charges sismiques sont aussi internes. Ce qui veut dire que les charges sismiques touchent tous les points du bâtiment à sa base en même temps, et ceux des étages supérieurs avec un temps de retard. L'interaction entre les sollicitations sismiques et avec les vibrations de la structure s'appelle la résonance. Lorsque le bâtiment entre en résonance avec le sol, cela veut dire qu'ayant la même période propre d'oscillation que le sol, les sollicitations sismiques vont être très fortement accrues. La période propre d'oscillation d'un bâtiment dans une direction, soit la période de ses oscillations dans une direction donnée, est déterminée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la hauteur du bâtiment va déterminer sa période propre d'oscillation. Afin d'éviter la résonance en cas de coïncidence entre la période propre d'oscillation prévue du sol, calculée en fonction des estimations sismiques de la zone d'implantation du bâtiment, il suffit alors de rigidifier ou d'alléger la construction pour raccourcir sa période, ou à l'inverse réduire la rigidité ou recourir à l'isolation parasismique du bâtiment pour l'allonger. Un bâtiment rigide entrera en résonance lorsque la période d'oscillation du sol est courte, c'est-à-dire lorsque la fréquence du séisme et donc sa magnitude est élevée, tandis qu'un bâtiment plus ductile entrera en résonance lorsque la période des oscillations sismiques est longue. Un bâtiment rigide a donc une période d'oscillation longue, alors qu'un bâtiment moins raide aura une période d'oscillation courte. Cette rigidité peut être augmentée avec des liaisons rigides ou au contraire diminuée avec des liaisons souples. L'inertie des sections intervient également dans la mise en résonance du bâtiment. En effet, une grande inertie des sections augmente la rigidité de la construction, qui entrera donc en résonance avec le sol lors d'un séisme puissant. Au contraire, plus l'inertie des sections est faible, moins la construction sera rigide et elle entrera alors en résonance avec le sol lors de séismes moyens. Il existe différents types de dégâts provoqués par les séismes dans les situations où le bâtiment ne résiste pas aux charges sismiques en entier ou en partie. Premièrement, le bâtiment peut subir un effondrement général de sa structure, appelé effondrement en galette, qui correspond à une stabilisation horizontale insuffisante entraînant des fissures en croix. Ces fissures en croix mettent en évidence le caractère cyclique des sollicitations sismiques. L'ouverture des fissures jusqu'à la rupture des éléments peut éventuellement entraîner un effondrement de la structure. Deuxièmement, on peut observer la défaillance localisée de certaines armatures. Dans le milieu du BTP, la longueur des barres d'armature longitudinale est limitée à 8 mètres. Pour les éléments plus longs, il faut alors procéder à une jonction de celle-ci. Le recouvrement des deux parties de l'armature sur une certaine longueur est une zone problématique. Malheureusement, les recouvrements sont traditionnellement disposés aux pires endroits, comme à la base d'un voile entraînant ainsi d'importants dégâts. Il est nécessaire de toujours considérer une zone d'appui assez longue pour que les éléments ne s'effondrent pas entre les appuis. La forme du bâtiment influence également le comportement sismique du bâtiment. Symmétrie et simplicité sont à privilégier. Au contraire, la présence d'angles rentrants et de vides vont accentuer les tensions en certains points du bâtiment, ce qui peut être évité par une simplification de la forme du bâtiment ou son fractionnement avec l'ajout de joints parasismiques, qui doivent être vides, assez larges et rectilignes pour éviter l'entrechoquement des bâtiments, tout en veillant à garder une largeur à peu près égale au triple de la hauteur ou inversement, afin qu'il y ait possibilité de déformation générale du bâtiment. La conception de la structure porteuse du bâtiment doit suivre plusieurs caractéristiques, régularité, symétrie, monolithisme, redondance et homogénéité. La régularité consiste en des travers régulières, espaces compris entre deux points d'appui de la structure, la superposition d'éléments porteurs verticaux, l'isomérie des colonnes et une rigidité horizontale égale entre les niveaux. La symétrie est essentiellement liée à la répartition symétrique des éléments verticaux rigides. Le monolithisme désigne le fait d'accentuer la rigidité des liaisons entre les différents éléments de la construction pour obtenir une construction d'un seul bloc, ce qui lui confère une continuité mécanique. La redondeuse des éléments structuraux permet de mieux supporter la structure du bâtiment, qui a ainsi plus de points d'appui dont des déformations individuelles affecteront ainsi peu le bâtiment. L'homogénéité des éléments structuraux est importante, car c'est aux zones de rupture dans l'organisation générale que vont se concentrer les déformations. Ces rotules peuvent être prévues et exploitées, comme elles peuvent aussi entraîner l'effondrement du bâtiment. On peut améliorer la structure porteuse en béton afin qu'elles puissent mieux supporter les charges horizontales d'un séisme. On utilise alors la technique du contreventement. Ayant pour rôle de stabiliser et rigidifier les constructions, les contreventements sont horizontaux. On parle alors de diaphragmes, ou verticaux, on parle alors de voiles. Les diaphragmes sont majoritairement des planchers en béton préfabriqués. Leurs rôles sont de transmettre les charges sismiques horizontales ou contreventements verticaux qui, en résistant, produisent une réaction d'appui qui va dans le sens opposé des charges sismiques horizontales, ainsi que de rigidifier les bâtiments. Les diaphragmes sont des planchers ou des toitures inclinées. Ils peuvent être solidement liés au reste du système porteur via des armatures pour permettre une efficacité optimale. Les voiles en béton armé sont une solution de contreventement verticale. Toutefois, elles ne doivent pas être percées afin de jouer efficacement leur rôle, d'où la nécessité de ne pas percer des cadres pour des fenêtres sur tous les murs et de façon trop excessive. Les systèmes porteurs correspondants sont relativement rigides, ce qui a l'avantage de limiter les déformations. Ils sont particulièrement adaptés aux sollicitations sismiques, qui ont une très bonne tenue, car ils possèdent une certaine capacité de déformation, ductibilité, et leur rigidité limite les déformations du bâtiment. Le contreventement triangulé est une autre solution, qui renforce la structure du bâtiment par l'apposition de barres de soutien appelées travées triangulaires, qui ne doivent pas être trop longues pour aider le danger du flambement sous compression. Il existe trois principaux types de contreventement triangulés, mais leur efficacité par s'explique n'est pas la même. Les contreventements triangulés avec des jonctions localisées à l'intersection des traverses et des colonnes résistent beaucoup mieux au séisme, alors que si la jonction se situe au milieu d'un autre élément, les grandes déformations vont engendrer des efforts concentrés qui peuvent entraîner la ruine du bâtiment. Les arcs et les portiques conviennent également. Les éléments de contreventement verticaux doivent être en nombre et en longueur suffisantes, superposés, disposés en façade, ou près de celles-ci avec toutefois la présence d'un ou plusieurs noyaux fermés, et de dimensions suffisantes au centre du niveau, et disposés symétriquement par rapport au centre de gravité du niveau. Ces systèmes sont de loin les systèmes structurels les plus utilisés pour la stabilisation parasismique. Toutefois, il faut veiller à ce que ces éléments non porteurs et leur fixation soient suffisamment déformables pour suivre les déformations imposées par la structure. La liaison est un endroit délicat qui ne doit pas subir de déformation plastique. Pour éloigner les déformations plastiques de la liaison, la première solution consiste à élargir les ailes de la traverse à la liaison car l'élargissement de la section augmente la résistance de la traverse, et donc les déformations plastiques sont exclues de la liaison. Pour déplacer les déformations plastiques à bonne distance de la liaison, la deuxième solution consiste à mincir les ailes de la traverse à côté de la liaison car le rétrécissement de la section diminue la résistance des traverses et par conséquent éloigne les déformations de la liaison. Les angles sont également des zones très sensibles aux sollicitations sismiques où ont lieu de nombreuses déformations. En effet, les angles sont à la limite entre deux voiles subissant des déformations différentes, entraînant une extension ou une compression des angles. Il faut donc concevoir des angles forts, c'est-à-dire ayant des poutres épaisses en angle, ou en ayant des contreforts ou des courbes aux angles. De plus, il faut renforcer les voiles aux angles par des retours d'angle qui sont perpendiculaires aux voiles et accolés aux planchers ou aux voiles contigus. Il n'y a pas qu'une conception générale qui permet d'éviter un mauvais comportement sismique du bâtiment. En effet, l'ingénieur doit aussi concevoir le bâtiment en fonction de son environnement, c'est-à-dire son site d'implantation et les constructions alentours. Mais il doit aussi éviter des erreurs de conception sur les détails de la structure qui pourraient tout de même entraîner d'importantes déformations du bâtiment lors d'un séisme. Tout d'abord, il faut étudier l'environnement construit du bâtiment. En effet, le bâtiment ne doit pas être trop proche des autres bâtiments afin d'éviter un entrechoppement ou la chute d'éléments des autres bâtiments sur le bâtiment à concevoir. Mais également une entrave aux oscillations du bâtiment, ce qui le forcerait à se déformer car cela entraînerait des dégâts. Il faut également étudier l'utilisation voulue du bâtiment afin de savoir quel poids les fondations devront supporter en s'appuyant sur les couches rocheuses souterraines. C'est pourquoi l'ingénieur doit analyser le site d'implantation, car certains types de sites peuvent accentuer les charges sismiques ou déformer le bâtiment s'il ne supporte pas son poids. En effet, les ondes sismiques étant amplifiées près des sommets et atténuées dans les creux, il faut identifier les zones à risque. Le type de sol est un des paramètres influençant le comportement des ondes sismiques. Si le bâtiment est construit sur un terrain humide, il y a un risque de liquéfaction des sols. Un tel phénomène peut entraîner l'enfoncement ou le basculement du bâtiment, comme vous pouvez le constater sur l'expérience suivante, où un modèle a été posé sur une couche de sable humide. Le modèle s'enfonce dans le sable qui se liquéfie avec la remontée de l'air piégé dans la couche par l'apport d'énergie fait par le séisme. Même si cela ne provoque aucun dégât sur le bâtiment, cela le rend toutefois inaccessible ou inutilisable. Si le bâtiment est construit sur un sol meuble, il risque de subir une accélération des secours sismiques subies. En effet, au passage d'une interface entre une couche de roche rigide et d'un sol meuble, du fait du changement de densité du milieu rencontré, les ondes sismiques peuvent subir une accélération allant jusqu'à 300%. De plus, ce type de terrain mou entraîne un rebondissement des ondes, qui, piégées dans le milieu à faible densité, vont se réfléchir sur l'interface surface-sol-mou et sur l'interface sol-mou-couche rigide. La configuration spatiale des sols est un autre paramètre influençant le comportement des ondes sismiques. Sur un site de faille en surface, le bâtiment risque de subir un cisaillement vertical ou horizontal. Les vallées sont des sites présentant une discontinuité latérale. La plupart du temps, le lit d'un cours d'eau, toujours présent ou pas. Le long de sa discontinuité latérale vont se concentrer les ondes de surface les plus destructrices lors d'un séisme, d'où la nécessité d'éviter ce type de site pour l'implantation d'un bâtiment, qui sera de plus sur un terrain en pente, site présentant des désavantages s'ajoutant à celui de la vallée. Ainsi, la conception d'un bâtiment en pente inclut un bon ancrage souterrain des fondations du bâtiment, lui conférant une certaine stabilité en cas de glissement de terrain. La construction d'un bâtiment au sommet d'une colline est très peu recommandée, car ce type de relief piège des ondes sismiques en son sommet. Les pieds et les bords de falaises sont strictement déconseillés pour l'implantation d'un bâtiment, du fait de l'érosion et de la probable destruction du milieu en cas de séisme, entraînant des dégâts majeurs. Conçoire un bâtiment au-dessus d'une zone de cavité est dangereux, car il y a un risque d'effondrement du sol lors d'un séisme et donc de la chute de l'ouvrage dans la cavité, ce qui endommagerait fortement le bâtiment et le rendrait inutilisable. Ainsi, il convient de concevoir les fondations par rapport aux résultats apportés par l'étude du sol d'implantation du bâtiment. Elles doivent être constituées d'une base, appelée semelle, supportant tout ou partie du bâtiment, de puits en béton ou de colonnes en béton armé, qui vont aller s'appuyer sur une couche de roche rigide, par la joue à leur base d'un point d'appui de dimension conséquente. Au sein du bâtiment, plusieurs détails en apparence mineures peuvent toutefois entraîner des dégâts s'ils ne sont pas corrigés. Ainsi, on peut identifier plusieurs types d'erreurs de conception dans la structure. Le rôle des rotules plastiques est de concentrer les déformations dans une zone prévue et calculée à l'avance, qui n'entraînera pas de dégâts sur le bâtiment. Ainsi, si celles-ci sont mal positionnées ou freinées dans leur déformation, elles ne joueront plus leur rôle et n'absorberont plus les charges sismiques. Cela arrive lorsqu'elles sont positionnées dans des zones non stratégiques, comme sur une unique colonne au centre d'un étage, ou alors lorsque le béton de couverture qui les entoure est trop épais ou rigide et les empêche de se déformer pour absorber les charges sismiques. En effet, en cas de surrésistance de la rotule plastique, du fait d'une trop petite taille de celle-ci ou d'un freinage de celle-ci par un béton de couverture trop dur, les déformations vont migrer dans d'autres zones non souhaitables du système porteur en question. De plus, afin de garantir le contraste voulu entre les rotules plastiques et le reste de la structure porteuse, il convient d'augmenter la résistance de celle-ci en la rigidifiant par l'épaississement du béton de couverture par exemple. Néanmoins, les rotules ne doivent pas avoir un contraste de rigidité trop grand avec le reste du système, car sinon elles concentreraient plus de déformations qu'elles ne pourraient en supporter. Le rôle des étriers est d'enserrer les armatures longitudinales afin d'éviter le flambage de celles-ci, c'est-à-dire leur déformation entraînant une perte de rigidité du béton porteur central. Les étriers doivent donc s'enrouler autour de la colonne et leurs extrémités doivent être repliées à 135 degrés et non 90 degrés. En effet, repliées à 90 degrés, ils vont s'ouvrir après l'éclatement du béton de couverture inévitable lors d'un séisme. Tandis que repliées à 135 degrés, elles continuent d'enserrer le béton porteur qui va lui-même piéger les extrémités des étriers, débouchant ainsi sur un cercle vertueux, assurant un bon comportement sismique du système. De plus, les étriers doivent être répartis assez régulièrement et en nombre conséquent, le long de la colonne, sinon ils ne peuvent pas jouer leur rôle, car si l'espace moins entre les deux étriers est trop grand, les armatures longitudinales vont se flamber dans ces vides. Même si les colonnes peuvent avoir un très bon comportement sismique, un étage porté uniquement par des colonnes deviendrait un étage souple. Cela signifie qu'en l'absence de voile portant tout ou une partie de l'étage, cet étage affaibli risque de s'effondrer lors d'un séisme, du fait de la moindre rigidité des colonnes par rapport aux voiles en béton armés, qui, même endommagés, continuent de supporter la structure du bâtiment jusqu'à un certain point. Lors de l'étude de l'environnement construit, la vérification d'un espacement conséquent entre deux bâtiments permet d'éviter le phénomène du martèlement, aggravé par la présence de niveaux décalés. En effet, si les bâtiments contigus ont des étages non alignés avec les autres bâtiments, ces étages vont alors jouer le rôle de bélier sur les systèmes porteurs du bâtiment contigus, d'où une inter-destruction des bâtiments par conflit entre les deux structures incompatibles. Au sein d'un bâtiment, il faut éviter les hauteurs d'étages différentes. Ce qui correspond à un étage ayant une hauteur de plafond différente engendre donc une faiblesse de cet étage par rapport aux autres, car il va se comporter comme une rotule plastique et donc s'effondrer après flambage des systèmes porteurs trop longs ou ruptures de ceux-ci s'ils étaient au contraire trop courts. Cette trop petite hauteur des systèmes porteurs se traduit également par le phénomène de potocourt, qui se traduit par la rupture de colonnes trop petites. En effet, si une colonne est trop petite, elle n'aura pas un rapport largeur-longueur-profondeur suffisant pour qu'elle puisse absorber les charges sismiques par des déformations ductiles, c'est-à-dire par torsion sur rupture. Ainsi, sa surrésistante va rendre inévitable sa rupture pour absorber les charges sismiques. Cette surrésistance peut également apparaître sur une colonne lorsqu'elle est bridée, c'est-à-dire qu'elle est en partie piégée par une allège, voile ayant une hauteur inférieure à celle du plafond. En effet, bloquée par cette allège, la colonne ne pourra se déformer que sur une portion de celle-ci, qui, si elle est trop courte, va se comporter comme un poteau court. Ainsi, il faut privilégier des poteaux tous d'une taille égale à celle du niveau, ainsi que la non-obstruction des poteaux par des allèges, en les assouplissant ou en les désolidarisant du poteau. Mais il n'y a pas qu'une conception de la structure macroscopique du béton qui est importante pour avoir un bon comportement sismique de celui-ci. Il faut également choisir sa structure moléculaire ou lui faire subir différents processus afin de modifier ses caractéristiques physiques. La recette basique du béton se déroule selon plusieurs étapes. Après l'extraction de rechargileuses et de calcaire, celles-ci sont concassées puis broyées afin d'obtenir du cru, une fine poudre claire. Cette poudre va être transformée en clinker, en granulat dense, au cours du processus de la clinkerisation où le cru sera cuit à 1450 degrés Celsius. Le clinker sera à nouveau broyé et cuit afin d'obtenir du ciment, une fine poudre foncée. Au ciment vont s'ajouter du sable, des granulats et de l'eau. Tous ces ingrédients seront ensuite longuement malaxés dans des camions de toupie ou dans des centrales à béton afin de donner du béton, une substance grise et visqueuse qui sera ensuite moulée dans des coffrages où elle sèchera. Cette recette a évolué au cours du temps. En effet, on ajoute au béton des fibres et des adjuvants lors du malaxage afin de changer ses propriétés physiques. Les fibres vont densifier le béton et augmenter sa résistance aux contraintes, tandis que les adjuvants peuvent avoir plusieurs utilités, inifugant, plastifiant, permettant une prise rapide ou encore bien d'autres. On arrive ainsi au béton de dernière génération comme les bétons à ultra haute performance. On peut aussi changer les propriétés du béton armé en modifiant les armatures métalliques qui les traversent. On peut ainsi les étirer pendant le coulage afin d'obtenir du béton pré-contraint qui est très résistant à la fois à la compression et à la traction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...